Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année 2022 et je vous envoie plein d'ondes de positives pour que tout se réalise en 2022 pour vous. J'ai changé de place parce que j'avais trop de luminosité et j'étais beaucoup trop sombre. Donc voilà, j'espère que ça va aller tout au long de la vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, j'ai pas de pote, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un try-on. Alilike, j'ai reçu un gros coulis comme ça. Alors, Alilike, qu'est-ce que c'est ? C'est un site chinois, encore une fois, comme Aliexpress. C'est deux sites commerciaux qui font partie du même groupe d'Ali Baba. Aliexpress, c'est aussi, c'est un groupe Alibaba. Et Alilike en fait partie. Donc, ils m'ont contactée et m'ont demandé de choisir des articles. Donc, j'en ai choisi quatre. Je vais vous montrer ça. J'ai commencé à l'ouvrir parce que je vous avouerai qu'en ce moment, j'en ai encore trois autres à recevoir, trois autres colis. J'ai pris un peu de tout dans les mêmes coloris et donc je ne sais plus qui est qui. Donc, c'est parti. Alors, je vous mettrai bien entendu tous les liens en barre d'infos. Si, si, par hasard, le lien n'est plus accessible, si vous ne retrouvez plus l'article, je vais vous mettre un autre lien de substitution. Quelque chose de similaire. J'ai demandé également un code promo pour vous faire profiter. Un petit code promo pour ma communauté et je suis en attente. Donc, s'il y a code promo, je vous mettrai tout en barre d'infos également. Donc, ce sont des pièces que j'ai choisis honnêtement pour le prix. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment des prix abordables. Donc, sur le site, j'avais choisi une robe pull. Qui se présente comme ceci. Donc, je vais l'essayer. Je vais la passer. C'est une robe à capuche, manche longue, doublée. J'avais pas fait gaffe que j'avais des petites oreilles là. J'avais pas fait gaffe que j'avais des petites oreilles de chat sur ma capuche. Bon, c'est original. Nous avons des cordons au niveau de la capuche. Cintrés au niveau de la taille. Et ce que j'ai trouvé original, c'est qu'elle est toute plissée sur les côtés. Donc, on a une ouverture zippée sur le côté pour pouvoir l'enfiler. J'ai pris la taille M. Donc, nous allons voir ce que ça vaut en termes de composition. Je vais vous dire ça tout de suite. Nous partons avec... Ça, je comprends pas. C'est du chinois. Nous partons avec... Mais qu'est-ce que c'est, ça ? D'accord. On va essayer de deviner. Et ben non, on ne devinera pas parce qu'il n'y a rien. Il y a une étiquette de lavage. 30 degrés. Ah, attendez, 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 attendez. Si, j'ai trouvé. Il faut la voir parce qu'elle était panquée. Alors, nous partons avec 95% de coton. Et 5% d'élastane. J'avais pas vu non plus qu'il y avait une inscription attitude sur le devant. Je sais pas si on peut voir, là, juste ici. Et nous avons des fausses poches sur les côtés. En fait, ça ressemble beaucoup à une robe sweet, mais un peu plus cintrée au niveau de la taille. Alors, c'est pas une robe non plus très près du corps. Pas non plus évasée. Vous allez me voir la porter et puis vous verrez bien ce que ça donne. Voilà comme elle se présente. J'ai gardé ma chaussette. C'est pas très glamour, mais... Bon, voilà. Alors, elle est très jolie. J'aime bien la forme, en fait. Donc, elle est pas moulante. J'ai pris la taille M. Voyez. Je trouve qu'elle est assez originale. Donc, les manches un petit peu ballon. L'ouverture est là. Si j'avais pu, parce que je suis quand même à l'aise dedans, mais si je fais ça au niveau des manches, je trouve que ça me tire un petit peu. Je vous dis peut-être L, pour un petit côté plus loose, puisque c'est juste cintré à la taille. Et là, on voit que c'est... Je sais même pas si on peut régler. Non, il n'y a pas de cordon pour régler. Donc, le tissu est de bonne qualité. C'est un genre de lénage assez fin, mais qui tienne chaud. Bien, tu t'excites, toi ? Eh bien, c'est à peu près dans ce principe-là. Vous voyez ? C'est un genre de coton, mais assez chaud. C'est pas trop épais. En fait, c'est mitigé. C'est un genre de lénage velours au toucher. C'est hyper doux. Elle est confortable et elle tient chaud. Donc, j'aime bien la forme. Un petit peu bouffant sous la poitrine. Avec la petite inscription attitude, là. La capuche. Est-ce qu'elle va, la capuche ? On va regarder ça. Avec la capuche. J'ai pas l'habitude d'avoir des oreilles supplémentaires. C'est vrai, peut-être. Mais je la trouve originale. Très originale. Là, je trouve que par contre, c'est un petit peu serré au niveau des poignets. Alors, moi, j'ai un tout petit poignet. Moi, on m'a toujours dit que j'avais un poignet maigre. Parce qu'en plus, on voit mon os, là. Et je trouve que... Bon, ça passe, hein. Ça passe. Mais c'est un peu juste. Celles qui vont avoir le poignet un peu plus large. Moi, j'ai pris ma taille habituelle. Parce que je suis allée voir le tableau récapitulatif. N'est-ce pas ? Je dois faire 90 en haut. Et j'ai pris M. Parce que le bus, c'était 96. Je suis à l'aise. Mais sinon, c'est quelque chose que je vais porter. Elle est pas trop longue, ni trop courte. À porter avec des Doc Martens, des collants. Ça va faire un super style. Elle a une jolie coupe. J'ai vraiment aimé. Et j'ai noté le prix. Elle était à 28,99 euros. Ensuite, j'ai pris un ensemble. J'ai même pas mis mon collier. Mais comme je vais devoir me déshabiller, n'est-ce pas ? Ben, je vais attendre. J'ai pris ensuite un lénage. J'ai été bluffée par la qualité de ces deux pièces. Puisque c'est un ensemble. Donc, il y a le pull loose, comme ça. Ça a une coupe de pantalon de jogging. Voilà. Et il se présente comme ceci. Avec des poches. J'ai bien aimé le style. Je me demande si c'est pas une matière thermodactyle. Alors, pour le pantalon de jogging, nous avons des poches comme ça qui sont cousues sur l'extérieur. Avec le petit détail d'une couture sur le côté. Taille élastiquée en coloris beige. Un petit beige chiné. J'aime beaucoup. J'adore la couleur. Et puis, nous avons le haut. Donc, un petit pull oversize. Manche longue. Avec une encolure sans couture arrondie. Très beau. J'espère qu'il va m'aller. J'ai pris la taille M. Donc, voici comment il se présente. C'est tout simplement un ensemble de jogging que je trouve magnifique. Donc, moi, pour info, je mesure 1m64. Il arrive juste au niveau de la cheville. Pas plus bas. Avec des petites baskets montantes. Avec des petites converse beige. Avoir le total look monochrome beige. J'aime beaucoup. J'aime bien les poches comme ça sur l'extérieur. Il donne une dégaine assez sympa. Assez sympa. C'est une matière hyper agréable. Je ne sais pas si on peut voir. Donc, la robe que je vous ai montré tout à l'heure, la noire, c'est la même chose. C'est en lénage, mais c'est assez chaud. Là, tu as un coton mélangé. J'adore. Franchement, j'adore. Et la taille, elle est parfaite. J'ai pris M. Parfaite. Sachant que moi, en bas, je prends tout le temps du S. Mais là, je me méfie. Je préfère prendre une taille au-dessus et pouvoir reprendre. que le contraire, ça sera beaucoup plus difficile. Vraiment sympa. Donc, il y avait d'autres modèles aussi dans le même style. Ensemble composé. Pantalon et pull. J'adore. Puis les manches, rien à dire. Elles arrivent bien en bas. Donc, voilà. On est vachement bien dedans, quoi. Hyper confortable. Que ce soit pour sortir ou rester à la maison. Pour ce qui est de la compo. 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 Il n'y a pas d'étiquette. Comment ça, il n'y a pas d'étiquette. J'ai juste l'étiquette de la taille. Taille M. Attends, il y a une petite taille de compo. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il n'y a pas d'étiquette de compo. Bon, il n'y a pas d'étiquette de compo. Je vais aller voir sur le site. Je suis dégoûtée. Parce que je ne retrouve plus ce joli ensemble. À mon avis, il est out of stock. Mais j'ai regardé. Il y en a d'autres. Donc, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Oh, je suis désolée. Regardez la matière à l'intérieur. On voit la qualité. On voit que la qualité est présente. Oh, je suis dégoûtée. Et il était à combien, celui-là ? Ensemble de pièces. Pantalon pull. Taille M. 26,99. Donc, franchement, il n'est pas cher. Il n'est vraiment pas cher. Parce que ça fait un ensemble pour aller 27 euros. Et la qualité est de malade. Vraiment une super qualité. Je vais essayer de vous trouver d'autres ensembles comme ça. Que ce soit dans d'autres coloris. Mais voilà. Ou alors, ça va peut-être revenir. Donc, voilà. Pour ça, je suis désolée. Je suis franchement désolée. Ensuite, je me suis pris... Ah oui, je me suis pris... Une chemise. Je n'en avais pas. Cette année, j'ai envie de beige, de blanc, de camel, de marron. Que des couleurs comme ça. Naturelles. J'ai envie de ces coloris-là. C'est une chemise à carreaux en flanel. Vous savez, c'est les grosses chemises en flanel, là. Je la trouve trop belle. Regardez-moi cette beauté. Elle est beige, camel, beige chiné, marron chiné. Une qualité de balade, quoi. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Elle est hyper douce. Ça, c'est une chemise confort. Tu n'as plus envie de la quitter quand c'est comme ça. Donc, on a une boutonnière. C'est une chemise assez longue. Je pense que je pourrais porter en robe avec une ceinture, par exemple. Avec les boutons en bois, noir. Peut-être que je changerais les boutons. Je tâcherais peut-être de trouver des boutons en bois. En bois, de cette couleur-là. Peut-être que ça peut faire sympa. Donc, j'ai pris la taille M. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, je vais passer à l'essayage. Je n'ai pas besoin de me déshabiller. Vu que j'ai un pantalon slim sur moi, dans les détons marrons. Mon petit col roulé. Je pense que ça va le faire. Donc, elle est longue. Donc, on peut s'en servir de robe aussi avec une ceinture. Donc, on a deux poches là. Regardez la matière. On dirait de la laine. Ici, je devais mettre une ceinture. Après, je peux la laisser comme ça. Et avec une ceinture camel, par exemple. C'est sympa. J'aime bien. Elle est trop belle. Elle est trop canon. Elle est canon. Trop contente. Luminosité, s'il vous plaît. Il reste comme ça. Je disais. Pour cette magnifique chemise. Ça me gouffle, ça. Pour cette magnifique chemise. On voit mes fils. C'est pas bien, ça. Regardez pas les fils. Regardez pas les fils. Pour cette magnifique chemise. De type flanelle. J'ai pris la taille M. Je suis hyper à l'aise dedans. Et puis, je vais vous dire à combien elle était. Et ainsi que la compo. J'ai chaud. J'ai chaud. Avec le col roulé. Et puis la chemise. J'ai chaud. 65% de polyester. 30% de coton. Et 6% d'élastane. Et... Non mais franchement, elle est pas chère. 20,24€. Là, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Franchement, il n'y a aucun souci. Ou même une taille au-dessus pour avoir quelque chose de beaucoup plus loose. Mais moi, bon, là, déjà, ça me convient. Je vais l'enlever parce que j'ai trop chaud. Donc, il me reste un article à vous présenter. Il s'agit d'une doudoune. Donc, je n'avais pas de doudoune longue. Comme ça. J'avais envie. J'avais envie de ce style-là. Donc là, cette année, j'en ai acheté... Je suis à ma combien de doudoune là ? 5. 5. Mais j'en ai revendu une parce que j'attendais la beige. Je ne me rappelais plus que j'avais commandé déjà une beige. Et du coup, j'ai revendu une beige. Donc, celle que je vais vous présenter, je l'ai déjà en noir. Donc, elle se présente comme ceci. Une grosse doudoune comme ça, beige. Un capuche. Avec les pressions. Pour avoir le cou bien au chaud. Une fermeture zippée qui va jusqu'en bas. Et c'est une double fermeture. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir aussi du bas vers le haut. Pour l'ouvrir davantage. Et laisser fermer en haut. Donc, elle a pression en plus. Des petites pressions qui sont invisibles. Puisqu'on ne les voit pas. Elle a des poches. Et l'originalité qui m'a fait craquer. Ce sont les pressions qu'il y a sur le côté de la doudoune. Que l'on peut ouvrir. Ce ne sont pas des fausses pressions. Et elle est hyper épaisse. Et si c'est la même que j'ai en noir. Parce que c'est le même principe. Avec les pressions sur le côté. C'est la même. Sauf que je l'ai en noir. Et pour la petite histoire. Il m'arrivait un truc. Un coup de blonde. Ces jours-ci. Avec cette doudoune. Cette doudoune noire. On fêtait les fêtes de fin d'année. Et j'ai dû m'absenter. Parce qu'il manquait quelques petites courses. Donc, j'y suis allée rapidement. Et on avait invité nos beaux-parents à la maison. Donc, du coup, je suis partie faire des courses. Rapidement. Quand je dis rapidement. J'en ai eu pour une heure. Et dans le magasin. Je cherchais, je ne sais plus. Mon baume à lèvres dans ma poche. Et en fait, je regarde. Parce qu'il y avait quelque chose qui me gênait. C'était ma ceinture. Et en fait, la ceinture était prête à tomber. Donc, je vais pour la remettre. Et puis, dans une demi-seconde. Une demi-seconde. Deux secondes de réflexion. Je me dis comme ça. Mais tiens, je n'avais pas le souvenir que ma doudoune avait une ceinture. Je n'avais pas le souvenir qu'il y avait une ceinture sur cette doudoune. Puis, je vais pour la remettre. Et c'est lorsque j'ai baissé ma tête. Pour rattraper le bout de ceinture. Parce que j'avais l'autre morceau qui tenait encore au pinceau. Parce que j'avais l'autre morceau qui tenait encore au pinceau. La doudoune en question. Elle m'arrivait au genou. Sauf que moi, ma doudoune. Normalement, elle arrive en bas. Ce sont des doudounes longues. Vous comprenez ? L'autre, elle m'arrive en bas des chevilles. Celle-ci aussi m'arrive en bas des chevilles. J'ai éclaté de rire. Mais je n'en pouvais plus. Je pleurais de rire. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pris la doudoune de ma belle-mère. Et que je ne m'en suis même pas aperçue. Mais je ne m'en suis pas aperçue. C'est à cause de la ceinture. Sinon, j'aurais pu faire tout le voyage avec. Et rentrer et raccrocher la doudoune dans l'entrée. J'ai fait les courses avec la doudoune de ma belle-mère. Et puis, j'ai rigolé. Je pleurais. Je pleurais quand je suis rentrée dans la voiture. Et lorsque je suis rentrée, j'ai quand même demandé à ma belle-mère. Vous êtes sortie ? Elle me dit non, non, non. Parce que je suis partie avec votre doudoune. On était tous pliés de rire. Voilà pour la petite histoire. Donc, là, je vais la passer. Elle est super belle. Super belle. Donc, elle m'arrive, je dirais, mi-mollet. Je suis à 1,64 m. Je vous l'ai déjà dit, ça. Mais je le répète. Je me répète. Donc, là, on peut enlever les pressions. J'adore. Trop belle. Trop belle. La capuche. Voilà. Avec les pressions pour fermer. Magnifique. Elle est chaude. Parce que j'ai chaud. Mais bon, là, je suis à l'intérieur. Pour cette doudoune-là, du coup, j'ai pris la taille. Elle. Une taille au-dessus. Je vais pouvoir la fermer sans problème. Mais là, il faut rappeler quand même que j'ai un col roulé. Que je n'ai pas un gros pull. Donc, déjà, avec un gros pull, déjà, je vais être boudinée. Je vais être hyper serrée. Je ne pourrais pas la fermer. Alors que mon autre doudoune, qui vient d'un site chinois que vous connaissez. N'est-ce pas ? C'est la même. J'ai pris taille S. Et elle est un petit peu grande. Et je peux mettre un gros pull. Donc là, il faut se méfier quand même. Parce que c'est les mêmes pièces. Mais elles ne sont pas taillées pareil. Taille L, je vous ai dit. J'ai chaud. Donc là, ça va. Ça va. Taille L. Et là, ce que je vous disais. Si j'ouvre... Là, ça prête un peu comme ça. Sympa. J'aime bien. Et on peut fermer avec les pressions. Je suis contente. Elle est magnifique. Mais j'aurais dû prendre XL quand même. Je fais un M en haut. Et s'il faut que je prenne du XL, c'est dommage quand même. Sinon, elle est de super qualité. Donc, c'est un beige qui n'est pas jaune. C'est un beige froid. Mais moi, c'est ce que j'aime. Elle est bien gonflée là. Et avec la capuche. Même si je ne ferme pas mes manteaux, les doudous ou quoi que ce soit. Si je vais au bord de la mer et qu'il y a du vent, je ferme mes manteaux. Donc là, ça me tiendra chaud. Mais il ne faudra pas que je mette un gros, gros cul. On est en hiver quand même. Les manches, il ne faut pas être Schwarzenegger pour l'enfiler. Donc, prévoir au moins deux tailles au-dessus. Et là, si je mets ma noire, je vais vous montrer que c'est bien une taille S. S. Oh bah déjà, rien que le fait de passer les manches, c'est une taille S. Regardez. C'est tout ce que j'ai. Le seul détail qui est entre les deux doudounes, c'est que celle-ci, les manches sont resserrées. Donc, c'est presque la même, on va dire. Alors, si je vous dis combien je l'ai payée, vous n'allez pas en revenir non plus. Puisque l'autre, la noire que je vous ai montrée, je l'ai payée 50 et quelques euros. Et celle-ci, taille L, j'ai pris 32,79 euros. En polyester, 70% de polyester, 25% de coton et 6% d'élastane. Et elle existait en noire, donc la même que l'autre, quoi. Mais attention pour celle-ci, prenez deux tailles au-dessus. Même moi, si je suis allée voir dans le tableau récapitulatif, pour moi, le L, j'étais à l'aise dedans. Et là, j'ai plutôt l'impression d'être dans un S. Voilà. Conclusion pour ces 4 pièces, 4-5 pièces que j'ai reçues de Ali Like. Je suis super contente. Les 4, c'est de la qualité. Les 4 ne coûtent pas cher. En termes de taille, faites attention aux tailles. Prenez taille au-dessus. Aucune déception dans le choix de mes articles. Est-ce que je peux vous recommander ce site ? Écoutez, moi, tout s'est bien passé. Je suis quand même très contente d'avoir reçu ces articles qui sont vraiment top. Oui, pourquoi pas. Donc, voilà pour ça. J'espère que ça vous a plu. Ne manquez pas de me dire sur quels vêtements vous avez craqué, vous aussi. Mettez-moi en commentaire votre petit coup de cœur. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Portez-vous bien. Bonne année. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Bye, bye.